Vous savez, nous avons beaucoup de promesses dans la Bible, des très très glorieuses promesses qui nous utilisons chaque jour. Mais Frère Brian nous a enseigné qu'il existe une promesse suprême dans la Bible. La promesse suprême, c'est Luc du 7-30, lorsqu'on parle du Fils des Lens. C'est la promesse suprême de toutes les promesses de la Bible, comme Frère Homme nous l'a enseigné. Et nous sommes très heureux que le Seigneur nous ait accouté la grâce de croire à ces messagers du temps du soir. Vous savez, j'aimerais dire un petit quelque chose. Lorsque Abraham s'est séparé avec l'autre, Frère Baname dit que l'autre a pris le côté de l'Est. Il dit que l'Est, c'est l'Aisance. Mais Abraham, lui, a pris le côté de l'Ouest. Et l'Ouest n'était pas si facile pour lui. Mais il remarque que c'est à l'Ouest qu'il a rencontré l'Oïm. Et Frère montre que l'autre est allé à l'Est, là où s'est trouvé Jésus. Mais Jésus n'était plus à l'Est, Jésus s'est trouvé à l'Ouest. Et je vois que c'est la grande erreur que beaucoup d'églises font aujourd'hui. Il s'est content de tourner les regards simplement vers l'Est, mais il ne comprenne pas la mutation du Seigneur qui se révèle cette fois-ci à l'Ouest. J'aimerais faire une toute petite chanson où nous disons Dieu l'a élevé plus haut dans le soleil. Jésus s'est trouvé à l'Ouest. Jésus s'est trouvé à l'Ouest qu'il a rencontré. Jésus s'est trouvé à l'Ouest. Jésus s'est trouvé à l'Ouest. Sous-titrage ST' 501